Alléluia Ce qui est super c'est que vous allez pouvoir tous participer Vous avez tous une chance de gagner Puisqu'il y a l'un d'entre vous Qui a sous son fauteuil Ce post-it Regardez bien sous le fauteuil Il faut vous baisser C'est quand même un bon cadeau Est-ce que quelqu'un l'a ? Oh ! Il y a une gagnante Mélissa, Mélissa, viens ici On peut l'applaudir en plus que ça Yes Bravo Mélissa Alors Mélissa Tu ne vas pas gagner deux cadeaux Mais tu vas gagner un cadeau Et donc il faut que tu choisisses Entre ce cadeau Et ce cadeau Tu n'as pas le droit de les toucher Tu peux t'approcher quand même Tu vas choisir celui-ci ? Donc il y a ce cadeau Et il y a ce cadeau C'est celui-ci que tu choisis avec la petite boucle rouge ? Oui Je vais le déballer pour toi Vous pensez qu'elle a fait un bon choix ? Oui hein ? Vous n'auriez pas pris le gros ? Mélissa a gagné et je pense qu'on peut l'applaudir Un iPhone 12 Pro Max Yes Mélissa Bravo Ne le prends pas tout de suite Bon je pense qu'elle a fait le bon choix Parce qu'en effet Je vais déballer l'autre cadeau Celui que vous ne vouliez pas Celui que personne ne voulait Et c'est une boîte de mouchoir Alors Mélissa tu peux prendre Ton iPhone Et le montrer à tout le monde d'ailleurs Parce que la boîte a été ouverte On voit la boîte Ah Il n'y a pas ? Montre la boîte vide Mélissa C'était quand même Tu as bien participé Mais ce Marketplace Ça se vend 25 dollars une boîte vide Merci beaucoup Tu as gagné à peu près 25 dollars Merci Donc merci Mélissa Je vais quand même te montrer Ce qu'il y avait dans cette boîte Il y avait l'iPhone 12 Pro Max Que Mélissa n'a pas gagné Je suis vraiment désolé pour toi Mélissa Tu t'es fait piéger Elle a choisi le petit ruban rouge comme vous tous Mais l'iPhone était là Et on peut montrer la vidéo Mélissa je suis désolé que tu aies choisi la boîte d'iPhone vide Oui je suis prophétique Je savais qu'elle allait choisir la boîte d'iPhone vide Et en fait dans cette histoire Vous vous êtes tous fait piéger Puisque tous vous avez cru que vous pouviez gagner Alors qu'elle avait été sélectionnée Précieusement Par moi et mon acolyte qui est juste derrière elle Comment ne pas se faire piéger Par Satan Et On va voir ensemble un verset Puisque Dans la parole de Dieu Plusieurs fois on a cet encouragement De ne pas nous laisser piéger Par le diable Et Dans 2 Timothée au chapitre 2 Il est écrit à propos du serviteur de Dieu Qu'il doit redresser avec douceur les opposants Dans l'espérance que Dieu leur donnera La repentance On peut afficher le verset Pour arriver à la connaissance De la vérité Est-ce que vous avez le verset ? Et que revenus à leur bon sens Ils se dégageront des pièges du diable Qui s'est emparé d'eux Pour les soumettre à sa volonté Il doit donc redresser avec douceur Les opposants dans l'espérance Lorsque Dieu leur donnera 1. La repentance 2. Pour arriver à la connaissance De la vérité 3. Une fois arrivés à la connaissance De la vérité Ils vont revenir donc à leur bon sens Et ainsi Ils se dégageront Des pièges du diable Qui s'est emparé d'eux Pour les soumettre A sa volonté A un autre endroit Dans 1 Timothée 3 L'apôtre Paul parlera encore une nouvelle fois De cette expression Dans les pièges du diable Ça veut dire que le diable Envoie des pièges Et met des fosses devant nous Afin qu'on y tombe 1. Le diable lui a dressé un piège 2. Elle est tombée dans ce piège Et 3. Ce piège la fait réagir Quand tu tombes dans un trou Tu réagis Ça fait mal Et une fois qu'elle réagit Au piège Qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien Elle tombe dans le péché Donc non seulement une personne Va tomber dans un piège Mais souvent une fois tombée dans le piège Elle va tomber dans le péché C'est ce qu'on va voir ensemble Alors on n'imagine pas que le diable Peut créer des circonstances Bien à l'avance Dans nos vies Afin qu'on y tombe Il est un calculateur Il connaît l'homme Il connaît les faiblesses de l'homme Il sait ce qui Dans l'homme Même l'homme régénéré Le fait tendre un peu vers le péché Et il peut essayer de créer des circonstances Pour te piéger Et Jésus dit qu'il est Le père du mensonge De la machination Qu'il trompe les gens Par le mensonge Et cette personne Dans le verset Qui s'est soumise à la volonté du diable A donc été choisie Sélectionnée par le diable Pour être piégée Elle a été sélectionnée Sans le savoir C'est tout l'art du piège Et Paul nous encourage A nous revêtir Des armes de Dieu Afin de pouvoir tenir ferme Contre ce genre de manœuvre Il ne faut pas Qu'on se laisse Piéger En fait il est possible Que le diable Aie fait de toi Sa cible Et le but Est de se dégager Des pièges du diable Mais mieux que cela De ne jamais y tomber Je prie que tu ne tombes pas Dans les pièges du diable Alors comment éviter Les pièges du diable Jésus faisait constamment Face à des pièges Il était entouré D'hommes Qui voulaient le piéger Des personnes qui volaient A lui Pour le piéger Mais il n'est jamais tombé Dans aucun piège Il aurait choisi La boîte de mouchoir L'intimité L'écoute L'obéissance A l'esprit de Dieu Nous ferons triompher De ces pièges Afin de ne pas y tomber Dans Marc par exemple Il est écrit Les pharisiens L'abordèrent Et pour lui tendre un piège Ils lui demandèrent S'il est permis A un homme De divorcer d'une femme Encore à un autre endroit Dans Marc 12 Ils envoyèrent auprès de Jésus Des pharisiens Afin de le prendre au piège Par ses propres paroles Et Jésus Connaissant leur hypocrisie Le répondit Pourquoi me tendez-vous Un piège Apportez-moi une pièce De monnaie Afin que je la voie Constamment Le diable a voulu Piéger Jésus Il est possible Que le diable Prépare à l'avance Et bien à l'avance Des situations Et des choses Pour te faire Tomber Dedans Alors Comment donc Une personne Se soumet à la volonté De Dieu Du diable Pardon Le diable va faire Des manigances Il met un piège Dans la vie de quelqu'un Cette personne Se fait avoir Ce piège suscite En elle Une mauvaise réaction De mauvais désir Et cela Va l'amener A péché Le premier point Que j'aimerais aborder Avec vous C'est comment donc Ne pas tomber Dans les pièges Du diable Ne pas trop Parler Le diable peut faire Et je vais Plusieurs fois parler Du diable Pendant ce message Ce n'est pas ma Ma coutume Mais aujourd'hui On va préciser ce point Le diable peut faire En sorte que tu parles trop Tu t'es fait piéger Par lui Et maintenant Tu parles Il peut créer Des situations Dans ta vie Par exemple Qui vont faire naître Des peurs A l'intérieur de toi Qui vont te pousser A confesser Des paroles négatives De peur Alors il met Des circonstances Dans ta vie Par exemple Tu es enfant Et il y a un accident Un accident de voiture C'est un piège Si tu réagis A ce piège La peur va naître En toi Dans ton coeur Et en fait Tu vas toujours Avoir peur De prendre la voiture Et tu vas le confesser Négativement Tu réagis Et à ce moment là Il y a une emprise Sur toi Tu deviens esclave De cette peur Qui a triomphé De toi Jéob disait Ce que je crains C'est ce qui m'arrive Le diable Le diable va essayer De t'amener A confesser Tes peurs Si tu confesses Toujours Que tu as peur D'avoir un accident Tu t'es déjà fait piéger Fais attention A ce que tu confesses A ce que tu déclare Ne confesse pas Tes peurs Ne confesse pas Constamment Tes faiblesses Tes manques Tes problèmes Parce que si tu confesses Constamment Tes faiblesses Tes problèmes Ce n'est pas le langage De Dieu Tu t'es déjà fait piéger Le diable a créé Des circonstances Dans ta vie Peut-être le manque Peut-être des paroles D'incrédulité Qui ont été semées Dans ta vie Tu t'es fait piéger Et maintenant Tu réagis A ce piège Et ça a créé en toi La peur Et tu vas confesser La peur Et tu lui donnes Un accès entier A manifester Les mauvais fruits De cette peur Dans ta vie Ça peut être également Des difficultés Dans ta vie Qui arrivent Et qui peuvent créer Chez toi des fragilités Au point où tu auras Des paroles De faiblesse Sur toi-même Peut-être même parfois Afin d'attirer La pitié Chez les autres C'est un piège Tu vas trop parler C'est un piège Il est écrit Dans Proverbe 29 L'insensé étale Tous ses sentiments Mais le sage Se retient De montrer Les siens Les méchants Peuvent facilement Abuser Et manipuler Les personnes faibles Lorsque celles-ci Particulièrement Étalent Leurs sentiments Il y a des gens Qui repèrent Les personnes fragiles Dans l'église A la façon Dont elles se comportent Et dont elles parlent Parce que ces personnes Cherchent à attirer La pitié Il est arrivé Des circonstances Dans leur vie Où Peut-être Elles n'ont pas été aimées Elles n'ont pas été appréciées Elles ont été méprisées Elles ont été rejetées C'était des pièges Pour faire naître Dans ces personnes Une estime mauvaise D'elles-mêmes Et des paroles De faiblesse Pour faire naître En cette personne Le désir D'attirer La pitié des gens Et dans le cœur De quelqu'un Cette personne S'est faite piéger Et elle est sous la domination Dans cet aspect De sa vie Du diable Le diable peut aussi Créer des problèmes Relationnels Qui vont faire quoi ? Qui vont créer des blessures Et qui vont t'amener A avoir des paroles De critique Et tu vas encore Trop parler C'est un piège Il est écrit Celui qui parle beaucoup Ne manque pas de péché Mais celui qui retient Ses lèvres Est un homme De bon sens Les gens qui parlent Peu pèchent moins Que les gens Qui ont un débit Rapide Si vous parlez beaucoup Vous avez beaucoup Plus d'opportunités De pécher Que celui Qui reste à la bouche Fermée Il en a aussi Mais elles sont Moins nombreuses Le diable va t'exciter A pécher par tes paroles Et il peut t'entourer D'une oppression De colère D'un sentiment profond D'injustice Que tu ressens Dans ton coeur Ou de rejet Afin que tu parles Contre ton frère Ou contre quelqu'un Ne parle pas Car c'est un piège Il crée des circonstances Des problèmes relationnels Qui créent en toi Des blessures Pour que Tu commences A critiquer les gens Avec ce désir De te faire justice Toi même C'est un piège Alors la première chose Qu'il faut Pour ne pas tomber Dans les pièges Du diable C'est ne pas trop parler N'en dis pas trop Ne parle pas trop N'étale pas Tous tes sentiments Le diable Veut mettre Des pièges Dans ta vie Pour que tu étales Tes sentiments Pour que tu étales Ce qui est mauvais Mais la parole Nous encourage A ce que nos pensées Et nos paroles Soient pures Aimables Dignes de louanges D'approbation De la part Du Seigneur Lorsque nous confessons Nos peurs Nos faiblesses Nos manques Nous sommes en train De confesser Exactement Ce que le diable Veut que nous puissions Confesser Et nous lui ouvrons Des portes La deuxième chose Qu'il ne faut pas faire Pour tomber Dans les pièges Du diable C'est qu'il ne faut Pas trop Écouter N'écoute Pas trop Le diable Le diable peut faire En sorte Que tu écoutes Trop Il t'a piégé Et maintenant Qu'est-ce que tu fais Tu écoutes Tout le temps Tu écoutes Tu écoutes Le diable peut t'amener A être curieux A une curiosité Malsaine Au point où tu vas vouloir Écouter tout ce qui se dit Et particulièrement Tout ce qui se dit Sur toi Mais c'est un piège Le livre d'Ecclesiastes nous dit Ne prête pas attention A tout ce qu'on dit Ainsi tu n'entendras pas Ton serviteur Te maudire On n'a pas besoin De tout savoir Vouloir tout savoir Et vouloir tout écouter C'est dangereux Si quelqu'un te maudit Tu n'es pas obligé De le savoir Ne cherche pas A tout savoir Ce qu'on dit De toi C'est un piège C'est un piège Encore proverbe 29 Si un responsable Prête attention Aux fausses paroles Tous ses serviteurs Deviennent des méchants Quand tu entends Des mauvaises paroles Et que tu entends Des mensonges Donc le premier Ce sont des malédictions Ou des critiques Que tu peux entendre C'est un piège Le deuxième Ce sont des fausses paroles Donc des mensonges Si tu écoutes Ces mensonges Tu vas avoir l'impression Qu'en fait Tout le monde Te critique Tout le monde Dit des mauvaises choses De toi Écoutez tous les gens Y compris Ceux qui parlent trop Et qui parlent de choses Dont ils n'ont pas entendu De leurs propres oreilles Te fera voir Tout le monde Comme des méchants Mais n'écoute pas Les racontards Car c'est un piège Proverbe 29 encore L'homme qui flatte Son prochain Pose un piège Sous ses pas Ne te laisse pas Flatter Il y a des personnes Qui viennent à toi Et qui te font Beaucoup de compliments Tu es une femme Tu n'as pas de mari Tu désires te marier Et il y a un homme Qui arrive dans l'église Et tu dis des belles paroles Et des beaux compliments Et tu as l'impression D'être la personne La plus aimée La plus extraordinaire Du monde Grâce à lui Il te flatte Ne tombe pas Dans son piège Parce qu'il est possible Qu'il ait pour toi De mauvais sentiments N'écoute pas trop Ce qu'on dit Mais sois sensible Je l'ai dit L'intimité avec l'esprit La communion avec le Saint-Esprit Nous donnera le discernement Savoir discerner Entre ce qui est vrai De la vérité Et ce qui est faux Du mensonge Si tu écoutes constamment Tout le temps Ce que les gens disent Si tu écoutes Trop de choses Trop de nouvelles Ces choses Sont un piège Pour susciter en toi Créer en toi Une curiosité Malsaine Qui va produire De mauvais fruits Dans ta vie Troisième chose A ne pas faire Pour ne pas tomber Dans les pièges du diable Ne pas trop regarder Le diable va faire en sorte Que tu regardes Beaucoup Il va créer des choses Et mettre en place Des choses Pour que Tu regardes Par exemple Le diable peut amener Chez des personnes A développer Un esprit de séduction Et toi A prendre plaisir A cette séduction Mais c'est un piège Dans le cantique des cantiques Au chapitre 6 Il est écrit Détourne-moi De tes yeux Car il me trouble Quelqu'un qui a le désir De séduire les autres C'est une personne Qui s'est déjà fait piéger Il y a des personnes Que tu ne dois pas Trop regarder dans les yeux Car il y a quelque chose Qui te trouble chez elles Les yeux sont la fenêtre De l'âme Et si tu séduis les gens Tu les regardes Avec un regard De séduction Il est possible Qu'il y ait même Dans cette personne Un esprit de séduction Et son regard Peut faire battre ton cœur Mais ne regarde pas Trop profondément Ce genre de personne Par peur d'être Hypnotisé par elle C'est un piège Ça s'appelle La séduction Ne te laisse pas séduire Homme Frère Ne te laisse pas séduire Par les femmes Ne te séduire par quiconque Ma sœur Ne te laisse pas séduire En regardant trop profondément Dans les yeux de quelqu'un Cherchant Des choses que tu ne devrais pas chercher Parce que c'est dangereux Toujours dans le cantique Des cantiques au chapitre 8 Elle dit Si je te rencontrais dehors Je t'embrasserai Il faut veiller A ne pas trop regarder Parce que ça peut finir Par un baiser David a trop regardé Cette femme Qui était en train De se baigner Et ça a très mal fini Pour lui Le diable est sûrement Venu susurrer Aux oreilles de David Peut-être l'empêchant De dormir ce jour-là Peut-être il lui a donné Des pensées d'inquiétude Il était peut-être inquiet De la guerre Qui était en train de se passer Et il a cherché A se détendre Peut-être a-t-il entendu Une voix Va sur la terrasse C'était la nuit Il n'arrivait pas à dormir Alors il a été Sur la terrasse Si j'allais sur ma terrasse Peut-être a-t-il entendu Cette voix Regarde là-bas Et alors il a été Porté A regarder là-bas Et voir cette femme Qui était en train De se baigner Peut-être que dans ce découragement Cette fatigue Ces inquiétudes Il a eu envie de se détendre Et il y a eu cette petite voix Regarde là encore Ne résiste pas Fais-la amener auprès de toi Tu le mérites Ça va apaiser tes inquiétudes Ça va te faire du bien Au milieu de tes nombreux problèmes Mon frère, ma sœur C'est un piège Ne regarde pas Ce qu'il ne faut pas regarder Au point de te trouver Dans des problèmes Fâcheux Ne regarde pas trop Une chose Qu'il ne faut pas faire non plus Pour tomber dans les pièges Du diable Il ne faut pas trop boire Je parle pas d'eau Mais d'alcool Le diable peut faire en sorte Que tu boives trop Tu t'es fait piéger Quelque part dans ta vie Et maintenant tu bois Ça peut être par exemple Dans ta famille Il avait des alcooliques La présence de cet alcoolique Dans ta famille C'était déjà un piège en soi Pour que toi-même Tu y tombes un jour Pour que toi-même Tu t'habitues au vin Il peut te faire rencontrer Des personnes qui boivent trop Même des chrétiens A chaque fois que tu es avec eux Tu bois, tu bois Et tu bois trop C'est un piège C'est un piège Et c'est peut-être même Un piège qui a été Formé Dans le royaume des ténèbres Pour te faire tomber Et que tu puisses commencer A aimer le vin Alors que la parole nous dit Ne vous enivrez pas de vin C'est de la débauche Mais soyez au contraire Remplis de l'esprit Dans le livre des Proverbes Il est écrit Pour qui les ha, pour qui les hélas Pour qui les disputes Pour qui les plaintes Pour qui les blessures sans raison Pour qui les yeux rouges Pour ceux qui s'attardent Auprès du vin Pour ceux qui vont déguster Du vin mêlé Et il dit Ne regarde pas le vin Parce qu'il est d'un beau rouge Et qu'il fait des perles Dans la coupe Il s'avale D'un trait Il se boit d'un trait Mais il finit par mordre Comme un serpent Par piquer Comme une vipère Tes yeux Se porteront Sur des courtisanes Et ton cœur Parlera D'une manière Perverse Ici on a le trio Regarder Boire Parler On regarde le vin On le boit Et après avoir bu On regarde ce qu'il ne faut pas Regarder Et on pêche en parlant Il faut faire attention Parce que le vin Est trompeur Le vin Est moqueur Le diable peut donc Attiser en toi La soif de trop boire Et tu te retrouves à faire n'importe quoi Te voilà à parler Et à agir comme un insensé A revenir dans Le vomi Que tu avais vomi hier A tes mauvaises habitudes C'est un piège Ne bois pas trop Un autre piège Que le diable Peut mettre Dans ta vie C'est Le fait d'avoir Une façon de vivre Et une façon d'être Très légère Flâner Ne pas trop flâner Le diable peut faire en sorte Que tu te laisses aller Tu te fais piéger par lui Et maintenant tu te promènes Ici et là Sans raison Dans la vie Sans objectif spirituel Il est écrit dans Le livre de Job Par deux fois L'éternel dit à Satan D'où viens-tu ? Et Satan répondit A l'éternel De parcourir à la terre Et de m'y promener Passer son temps A se promener Passer tout le week-end Dans les magasins A flâner constamment Flâner sur internet Constamment C'est un danger C'est un piège L'ennui Est un piège Tiens t'as rien à faire Si tu es allé sur TikTok Et là tu te retrouves A regarder des vidéos Qu'il ne faut pas regarder Tu mérites bien Un peu de repos De divertissement Allez Tu t'étais engagé A jeûner Mais t'as pas besoin Tu t'étais engagé A prier Mais y'a pas besoin Qu'est-ce que ça va changer ? Tu t'étais engagé A ne plus trop aller Sur ton téléphone Y'a pas besoin Tu t'étais engagé A ne plus regarder De séries Ce genre de séries Mais calme-toi Reste tranquille Divertis-toi un peu Mais trop flâner Et la pauvreté spirituelle Te surprendra Trop flâner Et tu tomberas Dans le péché Alors le diable Peut créer un mensonge Te faire croire Un mensonge Qui va créer Chez toi Une nonchalance Et une passivité spirituelle Qui vont susciter Chez toi Des passions En te faisant croire Qu'en fait Ce n'est pas si grave De se laisser aller Que tu n'as pas besoin De veiller Et par exemple D'attendre le mariage Au point où tu vas T'exposer C'est un piège Il y a un passage étonnant Dans le Cantique des Cantiques Au chapitre 5 Où la sulamite Qui est fiancée Pas mariée Mais va vivre Une expérience intime Très forte Avec son fiancé Mais qui ne va pas Aller jusqu'au bout Elle dira elle-même Mon jardin à moi Je ne l'ai pas gardé Elle dit Mon bien-aimé A passé la main Par la fenêtre Et mes entrailles Se sont émues pour lui On parle d'intimité Je me suis levé Pour ouvrir à mon bien-aimé Et de mes mains A dégoûté la mire De mes doigts La mire répandue Sur la poignée du verrou J'ai ouvert A mon bien-aimé Mais mon bien-aimé S'en était allé Il avait disparu J'étais hors de moi Il y a entre eux Une expérience intime Alors qu'ils sont fiancés Ça va trop loin Ça va trop loin Et l'homme part Avant que ça aille Encore trop loin Et après Elle va vouloir Le retrouver Après cette mésaventure Et va rencontrer Des gens Qu'elle n'aurait pas Voulu rencontrer Elle dit Je l'ai cherché Je ne l'ai pas trouvé Je l'ai appelé Il n'a pas répondu Alors les gardes Qui font la ronde Dans la ville M'ont rencontré Parce qu'elle va sortir En pleine nuit Dans cet état Un peu Bizarre Et elle rencontre Les gardes Dans la ville Elle dit Je les ai rencontrés Ils m'ont frappé Ils m'ont blessé Ils m'ont enlevé Mon voile Les gardes Des murs Cette femme Va s'exposer Dans un état De faiblesse Intérieure C'est quand Jésus Eut faim Que le diable Est venu le tenter Tu peux te retrouver Dans une faim A exposer Ta nudité Et c'est à ce moment là Qu'il y a un piège Elle va sortir De chez elle Frustrée Frustrée relationnellement Frustrée peut-être Sexuellement Dans un état Dans un état De recherche Elle sort De chez elle En pleine nuit Dans son voile Ou on pourrait dire Sa nuisette Sans intelligence Sans discernement Vous savez On doit parler De ces choses À l'église Parce qu'il y a Des personnes Qui ne font pas Attention Qui ne veillent pas Qui ne gardent pas L'une des choses Que le Seigneur Leur a donné De plus précieuses Et qui étaient cachées Dans le jardin D'Éden Leur nudité Le diable Peut susciter Des crises Ou des passions Qui mettent En situation De danger Tu crois Un mensonge Il y a cette jeune fille Qui sort Avec un garçon Et qui couche Avant le mariage Et la voici enceinte Elle s'est fait piéger Le diable lui a fait croire Que ce n'était pas si grave D'attendre le mariage Elle tombe dans le piège Et le piège La fait Tomber Chuter Pêcher Il y a cette autre fille Qui sort dans la nuit Pour rencontrer son petit copain Et qui se fait piéger Sur la route Je connaissais J'ai rencontré Une femme Qui avait fui Qui avait fui De chez elle Elle a fui de chez elle Parce qu'il y a eu Des crises à la maison La crise à la maison C'était un piège Pour la mettre Dans une situation De faiblesse Et la voilà À vivre dans la rue Dans la rue Elle s'est faite violer Il y a des pièges Dangereux Fais attention Où tu te trouves Il y a des endroits Dangereux Le diable Le diable veut te voler Il veut Te faire accuser Dieu Au point Où tu vas perdre la foi C'est un piège Si tu flânes Tu vas ici et là Sans intelligence Tu ne réfléchis pas Là où tu poses Les pieds Avec quel sentiment Tu as Tu marches Comme un vagabond Spirituel Tu ne développes pas Ton intimité Avec le Seigneur Tu marches Comme l'homme Naturel L'homme animal Qui ne reçoit pas Les choses De l'esprit de Dieu Tu flânes Tu flânes Comme le diable Qui se promène Sur la terre Lui a des objectifs Tellement facilement A ce moment là Tu ne médites pas Ta parole Tu n'as pas une vie De prière très forte Et alors tu te retrouves Dans des situations De pièges Exposons un peu Ta nudité Tu parles trop Tu regardes trop Et te voilà Une bonne cible Une cible parfaite Pour être sélectionné Par le diable Pour te retrouver Dans des situations De regret Lamentable De tristesse Où tu vas t'éloigner Du Seigneur Où tu vas même Accuser Dieu Parce que c'est le but Suprême Du diable Que tu arrives Après être tombé Dans le piège Au fond de ta fosse A accuser Dieu De ce qu'il t'a mis Dans le piège Mais ce n'est pas Dieu Qui t'a mis Dans le piège C'est le diable Qui t'a fait tomber Et qui t'a fait chuter Mais si tu as été pris Dans les pièges Du diable Nous avons vu L'exhortation De l'apôtre Paul A encourager Le serviteur de Dieu A aider les gens A se dégager Des pièges Si tu as été pris Dans le piège Du diable Le Seigneur Peut en faire sortir Mais toi Garde ton cœur Ne tombe pas A qu'un Le Seigneur Lui a dit Le péché Il est là Il est tapis À ta porte Mais domine sur lui Mon frère Ma soeur Domine sur le péché En fait Tu ne réalise pas Doté d'un Il faut qu'un piège Il faut qu'il faut qu'il faut Il faut qu'on puisse comprendre Que si je peux Moi en tant qu'homme Préparer Un piège À l'avance Me dire à l'avance Que La gentille Mélissa Va choisir le petit cadeau Avec le ruban rouge Et que De manière Peut-être innée On se dit que La petite boîte A forcément plus de valeur Parce que c'est dans les petites boîtes Qu'on trouve les bijoux Et dans les grosses boîtes Peut-être L'électroménager On a envie de la petite boîte Parce que dans la petite boîte Peut-être que c'est Une liasse de billets Et dans la grosse Une peluche Si l'homme peut Te piéger Préparer la chose à l'avance Jésus dit qu'il est rusé Comme un serpent Genèse Dieu dit qu'il est rusé Comme un serpent Crois-tu que s'il veut te faire Tomber ici Il va te permettre De voir le trou Il ne permettra pas ça Il va te faire croire Qu'il n'y a pas de trou Il va essayer De faire en sorte Que tu regardes ailleurs Il va peut-être Te faire croire Que tu es tellement fort Que tu n'as pas besoin De regarder là où tu marches Parce que tu as l'habitude Parce que tu sais comment faire Tu n'as pas besoin de Dieu Pour marcher sur le chemin Tu n'as pas besoin De la parole le matin Pour être éclairé Tu sais comment faire Tu sais comment aller au travail Tu y vas tous les jours Tu n'as même pas besoin De prier Pour recommander ta journée au Seigneur Tu sais comment faire Et tu ne sais pas que là Ce jour-là Il y a un piège Parce que tu n'as pas De communion avec le Seigneur Et tu vis comme un homme Animal, psychique Marchant avec ton intellect Mais le diable est rusé Et s'il connaît tes faiblesses Il ne sait pas tout le diable Ça c'est clair Il ne sait pas tout Mais il y a certaines choses Qu'on montre Il y a des gens Qui peuvent voir des choses Je pouvais m'imaginer Que Mélissa avec son goût Pour les belles choses Allait choisir le ruban rouge Il peut voir des choses en toi Il y a peut-être quelque chose Une faille dans ta vie Ou une ancienne faille Avant que tu rencontres le Seigneur C'était une faille Tu étais comme ça Peut-être c'était l'alcool Peut-être c'était les femmes Ou les hommes Peut-être c'était les jeux de hasard Les jeux d'argent Il sait que ça c'était une faille Et tu devins chrétien Merci Seigneur Toutes choses deviennent nouvelles Peut-être tu avais rencontré quelqu'un Et tu avais eu des relations Sexuelles avec elle Tu étais dans le monde C'était quelque chose de courant Et tu voilà maintenant un enfant de Dieu Et malheureusement dans ton couple Tu passes par un temps difficile Et comme par hasard La fille que tu aimais Te recontacte Ah je suis dans ta région On pourrait boire un café ensemble Ah je suis J'ai réalisé qu'on n'habite pas loin l'un de l'autre Oh c'est vraiment étonnant Mon mari n'est pas à la maison On va boire un verre ? Ça n'arrive pas que dans les films Quand avec Annabelle On est allé en région parisienne De notre Bretagne A 500 km J'avais rencontré une fille auparavant Et je crois que c'était A peu près le premier jour On est allé dans cette ville On était en train de conduire Et là je vois cette personne Dans un rond-point Juste à côté de chez nous De là où on allait habiter Et je réalise que cette fille Habite juste à côté de chez nous A 500 km A l'endroit précis où on était N'y habite-t-il pas là un piège ? Alors ça ne m'est jamais venu à la pensée C'est en méditant le passage Que je me suis dit Ce message que je me suis dit Eh mais c'était un piège Alors qu'on était en région parisienne Travaillant de toutes nos forces Pour l'œuvre de Dieu Et une autre fille Qui me contacte un jour Et qui me dit Oh j'habite pas loin Je passe par des temps un peu durs Mon mari n'est pas à la maison Est-ce que tu veux venir me voir ? C'était pas un piège ? Il y a des pièges Des choses qui sont créées Bien à l'avance Et si tu n'as pas de communion Avec le Seigneur Tu vas tomber Et ce qui est fou Vous voyez C'est que quand elle a regardé Ce fruit Ève Elle était sûre Qu'il était beau Qu'il était bon Parce qu'en fait Il avait tous les attraits D'un fruit Merveilleux Il était agréable Elle a vu Il avait la main propre À donner du discernement Mais quand elle l'a mangé Ça a pourri Sa vie Et l'humanité entière Son mari aurait pu faire La différence Mais voyons qu'apparemment Manger de ce fruit N'avait aucun effet négatif Puisque ça n'avait rien changé Sur le coup Comme quand Jésus A maudit le figuier Il mange du fruit Vous savez beaucoup de gens Tombe dans le péché Et parfois Ils y tombent en couple Parce qu'ils ont l'impression Que finalement Ça ne change rien On regarde On s'éloigne du Seigneur On ne va plus à l'église Mais ça ne change rien On a toujours le même salaire On a toujours les mêmes amis Ça a même l'air d'être mieux Maintenant on a le dimanche matin On a le mercredi soir On a plus de temps On va pouvoir faire Ce qu'on ne pouvait jamais faire Alors le monsieur commence A courir le matin Le dimanche matin Madame fait des bons repas Maintenant elle a le temps De faire des bons repas Pour le dimanche midi Et d'inviter toute sa famille Ah et maintenant Ils vont faire une nouvelle cuisine Ils vont pouvoir s'acheter une maison Et commencer à rénover leur maison Parce que maintenant Ils ont le temps Un piège Un piège Préparé à l'avance Ne flâne pas trop Une autre chose à ne pas faire Pour tomber dans les pièges du diable Il ne faut pas s'allier trop vite Ça veut dire faire des alliances Avec des gens Trop vite Le diable peut faire en sorte Que tu ailles trop vite Dans tes relations Tu t'es fait piéger Et maintenant Tu fais des alliances Sans intelligence Il peut t'amener A développer l'impatience Parce que tu es frustré Par exemple dans tes relations Et étant frustré Dans tes relations Alors tu veux t'engager vite Mais c'est un piège Dieu dit Garde-toi de faire une alliance Avec les habitants du pays Où tu dois entrer De peur qu'il ne soit un piège Pour toi Si tu t'engages Avec un enconverti Tu vas marcher Sur un chemin semé De mines Le diable peut susciter Des rencontres Qui peuvent paraître géniales Il y a des rencontres Préparées dans le royaume De Satan Pour te faire tomber Comme je l'ai dit Cette personne Qui te recontacte Pour t'inviter A manger quelque part Cette personne Qui te réécrit Sur Instagram Pendant que L'autre n'est pas là Cette offre Qui t'est faite Au moment même Où ce besoin Se manifeste Un piège Les frustrations Non relationnelles Peuvent aussi Te faire faire des alliances Avec des manipulateurs Parce qu'il y en a Frères et sœurs Et même dans l'église Il y a des manipulateurs Les apôtres en parlent Et si on lit Si vous lisez votre Bible Et bien vous le savez Puisque vous lisez encore Et encore dans les lettres De l'apôtre Paul De faire attention Parce qu'il y a des loups Ravisseurs Qui se déguisent En brebis En ange de lumière Avec des intérêts trompeurs Qui falsifient La parole de Dieu Pour leur ventre Et leur fin C'est la perdition Et ils veulent te faire tomber Avec eux Dans le trou Où là dans le trou Tu vas t'éloigner du Seigneur Dans le trou Tu vas dire Seigneur pourquoi Oh si Dieu existait vraiment Si Dieu était vraiment bon Et te voilà A accuser Dieu A accuser le juge On n'accuse pas le juge Ne te laisse pas Ça c'est dans Proverbe 23 Ne te laisse pas Invité par quelqu'un Qui te regarde D'un mauvais oeil Et ne convoite pas Ces bons plats Car au fond de lui Il est calculateur Mange et bois Te dira-t-il Mais son cœur N'est pas avec toi Tu vomiras Le morceau Que tu as mangé Et tes propos aimables N'auront servi A rien Vous avez déjà lu ce texte ? Il est dans la Bible Des calculateurs Ils font une alliance Mange et bois Et toi tu réponds à ça Avec des compliments Sans réaliser que Ce repas Qui t'est préparé C'est un repas satanique C'est un repas contre toi C'est un repas Qui une fois entré en toi Te mets dans une alliance bizarre Parce que cette maison-là Ce repas-là Il ne fallait pas y entrer Il ne fallait pas le manger Un calculateur Proverbe 22 Le chemin des hommes corrompus Est parsemé d'épines Et de pièges Celui qui tient à sa vie S'en tiendra éloigné Saül a dit A propos de David Lorsqu'il voulait le tuer Je lui donnerai Un Samuel 18 Je lui donnerai Ma fille en mariage Ainsi elle sera Un piège pour lui Et il tombera Sous les coups Des philistins Alors pour David Michal Avait peut-être L'air Et elle était peut-être Très belle Et il s'est peut-être dit Waouh Cette femme est trop belle Pour moi Quelle grâce Je ne la mérite pas Quel beau cadeau Qui m'est fait Comme le fruit Agréable à la vue Propre à donner Du discernement Ou à être élevé A être glorifié A recevoir Ce dont nous avions besoin C'est la réponse même De Dieu Un piège Un piège Ne fait pas des alliances Trop vite Quand on a l'esprit de Dieu Et qu'on est en communion Avec le Seigneur Et que devant une situation Une proposition On prie L'esprit de Dieu Nous montre Ce qui est vrai Ce qui est faux L'esprit de Dieu En nous Nous conduit Dans la vérité L'esprit de Dieu En nous Nous donne le discernement Pour savoir S'il y a derrière Cette personne Un plan satanique Il faut cependant Prendre le temps De prier Et de recommander A Dieu Toutes nos oeuvres Toutes les propositions Qui nous sont faites Afin de ne pas y tomber Si tu marches avec Dieu Tu seras épargné Des pièges En tout cas Tu seras épargné D'y tomber Il en mettra sur ta route Mais d'une manière Surnaturelle Parce que nous ne marchons pas Par la vue Mais par la foi Et l'apôtre Et l'apôtre pouvait dire Je vous connais maintenant Non dans la chair Mais par l'esprit L'apôtre Paul Dans sa prison Savait ce qui se passait Chez les Corinthiens Sans y aller Par l'esprit Parce qu'il avait Une intimité avec Dieu Il savait que Et derrière cette femme Qui était en train de dire Voici les serviteurs Du Dieu très haut Il vous annonce La voie du salut Il discernait que Cette flatterie Ce complément N'était pas pur N'était pas de Dieu Il y avait derrière Un esprit impur Qui si l'apôtre avait dit Oh wow Il y a maintenant Une délégation Qui est là devant nous Pressée dans nos pas S'il avait été comme Amman qui voulait Être là sur son cheval Et qu'on dise Voici ce que le roi Veut faire à celui Qu'il élève dans le pays Alors il se serait approché De la soeur De la personne Ah ce serait bien Que tu viennes Dans notre organisation maintenant Tu vas préparer Tout ce qu'il faut Pour nos réunions Tu vas nous précéder Tu vas faire ceci et cela Et là bam Il tombe dans le piège Cette femme a un esprit impur Tu vas te laisser dominer Contrôler par cet esprit Dans ton leadership Dans ton service Dans ta famille Dans ton couple Dans ton église Tu fais alliance Avec cette personne Ton collègue de travail Vous commencez A faire des choses ensemble Tu l'invites à la maison Sans savoir que C'est un homme cruel Un violeur Un méchant Ne te fait pas avoir Si tu marches avec Dieu Pas de peur à avoir Si tu es sincère Intègre Tu as une vie Avec le Seigneur Fructueuse dans l'esprit Il n'y a pas de peur Qui naisse À l'écoute D'un tel message Si cependant Tu n'es pas clair Avec Dieu Tu es entre deux Ce message t'avertit Qu'il faut faire attention Et te rapprocher Du Seigneur Et te repentir Là où tu as péché Une autre chose Pour ne pas tomber Dans les pièges du diable Ne pas se séparer Trop vite Parce qu'il y a Des situations aussi Où on ne doit pas Se séparer trop vite Le diable peut faire en sorte Que tu te sépares Rapidement Il te piège Et maintenant Tu te sépares De ton ami Et tu divorces Un piège Il peut t'amener A développer La lassitude Dans cette relation Par exemple Et être blessé Par une personne Avec qui tu as fait Une alliance Mais c'est un piège Rompre une relation Trop vite Ça peut être un piège Ecclésiaste Chapitre 10 Nous dit Si l'esprit De celui qui domine Ou celui qui est en autorité Ou le responsable S'élève contre toi Si cette personne S'élève contre toi Ne quitte pas ta place Car le calme Prévient de grands péchés Il dit encore Ne te hâte pas De t'éloigner de lui Et ne persiste pas Dans une chose Mauvaise Rappelle-toi Que le but Du diable C'est toujours De t'amener à pécher Et de t'éloigner Du Seigneur Une fois que le diable Réussit à faire de toi Un coupable Un pécheur Il te ramène en arrière Dans une situation Où tu perds ton autorité Spirituelle T'as du mal À prier maintenant Parce que tu te sens Condamné Et coupable Si tu te mets Rapidement en colère Contre ton responsable Et que tu te sépares De lui trop vite Tu peux le regretter Ton conjoint Tu peux le regretter Ne quitte pas ta place C'est un piège Ne te sépare pas trop vite Sois fidèle Reste A ta place Sois fidèle A tes engagements On ne se sépare pas Sur un coup de tête Le but du Seigneur Bien sûr Dans le mariage N'est pas La séparation Mais on va un peu Écarter Le mariage Et plus parler Des relations En général Il y a des relations Que Dieu crée Et on ne doit pas Se séparer rapidement Comme ça Sur un coup de tête Parce qu'il y a eu Une parole de trop Il y a la parole de trop Et toi tu t'enfuis Toi tu t'en vas Alors que c'était Dieu L'auteur de cette relation C'était Dieu L'auteur de cette alliance Et tu ne sais pas Que derrière ce problème Derrière ce géant Derrière cette montagne Il n'y a qu'un an Tu ne sais pas Que derrière ce désert Il n'y a qu'un an Tu ne sais pas Que derrière ce manque Il y a un pays Où coule le lait Et le miel Et toi tu arrêtes Cette relation Et toi tu quittes Cette église Sans réaliser Sans savoir Que c'était exactement Dans cette église C'était exactement Dans cette relation Que le Seigneur T'avait planté Es-tu étonné D'avoir des difficultés Es-tu étonné Qu'il y ait un désert Es-tu étonné D'avoir un problème Derrière le désert Et au-delà du désert Il y a la promesse de Dieu Et les promesses de Dieu Sont oui Et amen Une autre chose A ne pas faire Bien sûr Quand On ne doit pas tomber Dans les pièges du diable C'est ne pas soi-même Chercher A piéger A piéger Les autres Et le diable Peut faire en sorte De te piéger Et comme tu as été piégé Tu as envie aussi De piéger les autres Tu t'es fait piéger Un jour par quelqu'un Et maintenant C'est toi qui as envie De piéger les autres Je connais Quelqu'un Qui s'était fait voler A l'époque Je ne sais pas si vous connaissiez Les Sibi C'était quelque chose Qu'il y avait dans la voiture Et ça permettait De se parler entre nous C'était vraiment génial Et les gens Ils avaient une antenne Sur la voiture Je crois que mon frère Il avait une grande antenne A un moment Et il y avait des antennes Et vous savez Qui étaient aimantées Ou qui pouvaient se dévisser Et il y a quelqu'un Qui s'était fait voler Cette antenne Et bien comme elle S'était fait piéger Et bien elle a volé L'antenne de quelqu'un d'autre Si tu t'es fait piéger Ne piège pas les autres Le diable peut mettre en toi Un esprit de méchanceté Un désir de vengeance Ou de convoitise Parce que tu es frustré De ne pas avoir Ce que tu penses mériter Mais c'est un piège Il est écrit Celui qui creuse une fosse Il tombera Celui qui démolit un mur On pourrait parler des relations Sera mordu par un serpent Ce mur te protégeait Tu ne réalises pas Que ce mur Oui c'est vrai C'est un mur Des fois on aimerait Avoir la vue Mais il y a un mur Qui est là Mais le mur Il te protégeait d'un serpent Cette relation Te protégeait d'un serpent Vous vous souvenez de Amman Dans le livre d'Esther Amman il a voulu piéger Mardoché et tous les juifs Il a dressé une immense potence Pour pendre Mardoché Un piège Mais sur cette même potence Qu'il avait fait dresser Pour son ennemi On l'a pendu Lui-même Parce que le diable Le Dieu ne permettra pas Que tu te fasses piéger Par le diable Au point de prendre ta vie Si tu marches Avec le Seigneur Il y aura encore Trois points Que je vais juste Donner rapidement Des choses qu'il faut faire Pour ne pas tomber Dans les pièges du diable Une chose C'est s'éloigner Bien sûr S'éloigner du mal Proverbe 1 Mon fils Si les pêcheurs Cherchent à te séduire Ne te laisse pas gagner Ne te mets pas en chemin Avec eux Détourne ton pied De leur sentier Car leurs pieds Cours au mal Deux Thessaloniciens Nous vous recommandons Frères Ça se passe dans l'église Dans la Nouvelle Alliance Nous vous recommandons Frères Au nom de notre Seigneur Jésus Christ De vous éloigner De tout frère On ne parle pas D'un converti De tout frère Qui vit dans le désordre Et non selon Les instructions Que vous avez reçues De nous Si quelqu'un N'écoute pas Les instructions Qui sont données C'est ce qu'ils disent Éloignez-vous-en Si il y a quelqu'un Qui vit dans le désordre Dans l'église Tu sais qu'il vit N'importe comment Ne reste pas Discuter encore Et encore avec lui Ce frère Est un piège Une occasion de chute Avertis-le Mais éloigne-toi Ne le regarde pas Comme un ennemi Mais éloigne-toi Parce qu'il est Une occasion de chute Il y a des gens Dans l'église On doit s'en éloigner Pour qu'ils en aient honte C'est ce que dit Paul Sinon c'est dangereux Une chose Une chose Qu'il faut faire également C'est se laisser corriger Laisse-toi corriger Si on te corrige Si un responsable Te corrige Si quelqu'un Qui t'aime Te corrige Laisse-toi Corriger Il y a des personnes Qui n'aiment pas Être corrigé Elles ne comprennent pas Que les choses Qui sont mises en place Sont là pour Leur protection Elles ne comprennent pas Que quand on leur dit ça C'est pas avec méchanceté C'est pour leur bien Mais elles veulent Tellement accomplir Cette chose Elles veulent tellement faire Ce qu'elles ont à cœur Qu'elles en perdent Leur discernement Elles sont convaincues Que Dieu a dit Mais est-ce que Dieu T'a dit l'heure A laquelle cette chose Allait arriver Est-ce qu'il t'a montré Exactement la façon Dont ça laisse passer Laisse-toi corriger Laisse-toi corriger Quand il y a une décision Qui est prise Par un Par exemple De tes responsables Spirituels Fais confiance Que Dieu lui a parlé Et si tu as des questions Pose les questions Au lieu de trop parler Aux gens Pose la question A la personne T'as rien dit A la personne Tu t'es tu Mais à la maison Tu parles encore Encore et encore De la situation Mais parle A la personne Tu n'es pas un enfant Parle à la personne Dis-lui Ce que tu n'as pas compris Exprime-lui Ton désaccord Avec amour Au lieu de parler Et parler Parler encore Laisse-toi corriger La parole nous dit En parlant de l'étrangère Ses lèvres Distillent le miel Son palais Est plus doux Que l'huile Ça a l'air d'être bon Mais à la fin Elle est amère Comme l'absinthe Le poison Aiguë Comme un glaive Une épée A deux tranchants Éloigne-toi De la porte De sa maison De peur que tu nous dises Comment donc Ai-je pu Haïr la correction Et comment mon cœur A-t-il dédaigné Les réprimandes Comment ai-je pu Ne pas écouter La voix de mes maîtres Ne pas tendre l'oreille Vers ceux qui m'instruisaient Encore un peu Et j'aurais été Au comble du malheur Au milieu du peuple De l'assemblée Si tu ne veux pas écouter Il est possible Que tu reviennes à l'église Au comble du malheur Et du déshonneur Et au milieu de tes frères La honte Est sur ta vie Parce que tu t'es laissé Tromper Tu t'es laissé Avoir Parce que tu n'as pas voulu Être corrigé Quand quelqu'un Vient vers toi Et t'avertit Tu devrais écouter On doit être prêt A entendre Et à changer Même ce qui était Pour nous Des convictions Même si ça remet En question Certaines de nos convictions Éloigne-toi du mal Sous toutes ses formes Car c'est un piège De ne pas vouloir écouter Et dernièrement Vivre une vie Sobre Et équilibrée Te permettra De ne pas tomber Dans les pièges Du diable Le piège C'est que tu as Peu de temps Dans ta vie Et parce que tu as Peu de temps Dans ta vie Tu veux au maximum Profiter du temps Qui te reste C'est ce qui arrivait Aux gens Qui par exemple Était En prison Ou Aux personnes Qui pendant La seconde guerre mondiale Était dans Sous la terre A vivre Sous la terre Ou à vivre Dans des Des greniers Cachés Ils ne mangeaient pas Pendant longtemps Et quand ils sont Sortis de là Et bien Certains d'entre eux Ont mangé Mangeait Mais ils n'avaient pas Manger depuis plus longtemps Et certains sont morts Comme ça Parce qu'ils n'étaient plus En capacité de manger Toi tu as peu de temps Alors quand tu as du temps C'est Wouh Tu te laisses aller C'est les vacances Je me laisse aller On va boire On va manger Seigneur C'est pas grave Tu pries plus Toi c'est les vacances Te voilà en speedo Sur la plage Tu tuiles Tu tuiles Tu tuiles Et Jésus Est resté Avec ta Bible A la maison Ou sur le siège De la voiture Là où tu l'oublies Régulièrement Le dimanche midi Parce qu'en fait Tu ne lis pas ta Bible La semaine Non Sois sobre Et vis une vie Équilibrée Serre le Seigneur De tout ton cœur Prie sans cesse Nourris-toi De la parole de Dieu Trouve des activités saines Qui vont remplir Ton réservoir Et fais-le de façon Équilibrée Jouis de la vie Avec la personne Que tu aimes Il faut que tu sois nourri Par la parole de Dieu Il faut que tu sois nourri Dans tes relations Il faut que tu sois nourri Dans tes besoins Oui Jouis de la vie Mais fais-le de façon Sobre Et équilibrée Alors je voudrais Qu'on puisse prier ensemble Et rappeler Des promesses De la parole Quatre promesses La première promesse Que j'aimerais vous rappeler Se trouve dans Deux Thessaloniciens Au chapitre 3 Et au verset 3 1 Elle dit Le Seigneur est fidèle Il vous affermira Et vous préservera Du mal Mon frère, ma sœur C'est une promesse pour toi Le Seigneur est fidèle Il te préservera Et il t'affermira Il te préservera Du malin La deuxième promesse C'est que l'éternel Selon psaume 9 Prend le méchant A son propre piège Le diable a dressé Un piège devant toi Mais le Seigneur Comme Amman Va le pendre A sa propre potence La troisième promesse C'est que si tu as péché Aujourd'hui tu écoutes ce message Et tu as péché Il y a des circonstances Des choses Des pièges qui ont été faits Et en fait Ça t'a amené à pécher Tu as trop regardé Tu as trop parlé Etc Le Seigneur dit dans Deux chroniques Au chapitre 7 Si mon peuple Sur qui est invoqué Mon nom S'humilie Prie Et cherche ma face S'il se détourne De ses mauvaises voies Je l'exaucerai Des cieux Je lui Pardonnerai Son péché Et je guérirai Son pays C'est une promesse Du Seigneur Pour toi Tu t'es fait piéger Par le diable Ça t'a amené À pécher Et aujourd'hui Peut-être même Tu vis dans une habitude De péché Le Seigneur dit Que si tu t'humilies Si tu le cherches Si tu reviens à lui De tout ton cœur Il se laissera trouver Par toi Et il te pardonnera Le Seigneur est prêt A pardonner quelqu'un Aujourd'hui Qui se repent Le Seigneur est prêt A guérir quelqu'un D'une maladie Le Seigneur est prêt A guérir le cœur De quelqu'un C'est la troisième promesse Quatrième promesse Psaume 91 Car c'est lui Qui te délivre Du filet De l'oiseleur Peut-être Quelqu'un d'entre nous A été Et est en ce moment Dans le filet Tu n'as pas été préservé Parce qu'il y a eu Des choses que tu as faites Ou que tu n'as pas comprises Et tu es aujourd'hui Dans le filet Mais le Seigneur te dit Qu'il a la puissance Et le pouvoir De te libérer Du filet De l'oiseleur J'aimerais faire un appel Maintenant Qu'on puisse être En prière Les yeux fermés Tu t'es fait piéger Par le diable C'est peut-être Dernièrement C'est peut-être Il y a un moment Et ça t'a fait pécher Et aujourd'hui Tu veux que le Seigneur Te pardonne Et d'autres personnes Vous êtes en ce moment Dans le filet De l'oiseleur T'es dans la fosse T'as été piégé Je voudrais que si c'est toi Que tu puisses te lever Là où tu es Je veux prier pour toi Et avec toi Lève-toi à ta place Que ce soit Un péché Ou que ce soit Simplement Là tu es dans le piège Tu as été piégé Je veux prier pour toi Le Seigneur a le pouvoir De te libérer De te pardonner Et alors que plusieurs Se lèvent Et continuent de se lever Tu es dans ce lieu Aujourd'hui Et si tu meurs Tu n'as pas la conviction D'aller au ciel Tu n'as pas la conviction Que tes péchés Ont été pardonnés Et que tu appartiens Au Seigneur Jésus Le Seigneur Jésus N'est pas encore pour toi Ton maître Celui qui dirige ta vie Mais c'est toi Qui la dirige quelque part Et tu voudrais aujourd'hui Avoir Et trouver le salut En Jésus Christ Le pardon De tes péchés Si c'est toi Je voudrais que tu puisses T'avancer ici Sur le devant Je veux prier pour toi Est-ce qu'il y a quelqu'un Dans ce lieu Qui veut recevoir Le Seigneur Jésus Christ Dans son cœur Si c'est toi Prends courage Ne regarde pas Ni à droite Ni à gauche Il est question Il est question de ton salut Il est question De ce que Dieu veut faire Dans ton cœur Et dans ta vie Ne te dis pas Oh je peux rester à ma place Je ferai ça tout seul A la maison Non C'est le chemin Que le Seigneur a choisi Un chemin d'humilité Tu veux aujourd'hui Recevoir le Seigneur Jésus Christ Peut-être tu l'as connu auparavant Mais en fait Tu n'es pas sauvé Et tout montre dans ta vie Que tu n'es pas sauvé Tu n'y appartiens pas C'est une chose D'avoir la Bible Quelque part La parole C'est une autre chose Que de l'avoir dans le cœur C'est une chose D'avoir Jésus Quelque part Dans la pensée De penser même à Jésus De penser à Dieu Et même de prier C'est une autre chose Que d'avoir Jésus Dans son cœur Tu peux prier Et faire tout un tas De choses religieuses Mais est-ce que Jésus Est dans ton cœur Est-ce qu'il vit en toi Est-ce qu'il y a encore quelqu'un Approchez-vous de Dieu Et il s'approchera de vous Oui Seigneur merci Père je prie Que s'il y a encore Quelqu'un dans cette salle Qui ne t'appartient pas Convainc-le de péché Là où il se trouve Qui ne résiste pas A ton appel Car on ne joue pas Avec l'enfer On ne joue pas Avec la mort éternelle On ne joue pas Avec le don précieux Qui se trouve en Jésus-Christ Tu veux sauver cette personne Tu veux la libérer Le diable l'a mise Dans un piège Il aimerait Qu'elle reste là Dans le piège Dans l'obscurité Dans la galère Dans le trouble intérieur Mais Jésus-Christ Délivre l'en Délivre cette personne De la fausse Qu'elle soit sauvée S'il y a encore quelqu'un Approche-toi maintenant Approche-toi maintenant Alléluia Mettez-vous ici Alléluia Seigneur Vous fermez vos yeux Là vous êtes simplement Je vous encourage A répéter cette prière Après moi Une prière Que beaucoup parmi nous On fait Et quand elle est faite Avec sincérité C'est le cœur Plus que les mots Mais les mots Sont aussi importants Parce que c'est l'engagement Qui est important Est-ce que tu veux T'engager sincèrement Avec le Seigneur Vivre pour lui Alors fais cette prière Cette prière Tu l'as fait à Jésus Qui est là Devant toi Dis-lui Seigneur Jésus Me voici devant toi Aujourd'hui J'ai entendu ton appel Et je te demande Sincèrement Pardon D'avoir vécu Cette vie Loin de toi D'avoir péché D'être tombé Dans les pièges Du diable Et de vivre De la façon Dont je vis J'ai fait des choses Qui ne te plaisent pas J'ai été rebelle J'ai péché Et je reconnais Que toi seul Que toi seul Peux me pardonner C'est pourquoi je viens A toi aujourd'hui Je te demande De me sauver Et de pardonner Mes péchés Tu as le pouvoir De pardonner mes péchés Je le crois Alors pardonne-moi Je veux te suivre Que tu sois mon sauveur Et mon Seigneur Vivre pour toi Et t'obéir Lave-moi de mes péchés Seigneur Jésus Accueille-moi Donne-moi un cœur nouveau Et une vie nouvelle Amen Amen